Alors, vous m'entendez bien ? Je pense. Rebonjour et merci que nous n'avons pas encore dit aux organisateurs de cette rencontre absolument magnifique sur tous les plans et merci de nous avoir permis de faire ce rapport entre la francophonie et le Brésil et plus précisément, comme vous l'avez compris, en ce qui me concerne la Belgique et le Brésil. Alors tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la culture, un peu parlé de la lecture. J'ai tout de même déjà dit qu'à partir des textes, on construisait la grammaire, mais on pourrait avoir une petite inquiétude à propos de la place de la grammaire. Est-ce que dans Défi et au-delà de Défi, dans l'approche actionnelle, est-ce que la grammaire a encore sa place ? D'où ce titre, est-ce que l'approche actionnelle a assassiné la grammaire ? Est-ce que la grammaire a disparu du paysage ? Alors, je vais vous proposer un retour en arrière et je vais aussi vous proposer une sorte de psychanalyse, d'auto-psychanalyse, sauvage mais secrète. Je veux dire, je vais vous montrer, essayer de vous montrer quel est le sort qu'a subi la grammaire au cours des différentes approches de l'apprentissage des langues. Et je vais vous demander, dans le secret de vos esprits et de vos cœurs, de vous situer par rapport à ces différentes approches pour voir en définitive si vous êtes d'accord avec l'approche actionnelle en ce qui concerne la grammaire ou pas. Ok ? Mais vous n'êtes pas obligé de le dire à personne. Et je n'en parlerai à personne non plus. Alors, voilà les différentes fonctions que l'on a attribuées au cours des temps à la grammaire dans l'enseignement des langues étrangères, pas seulement du français. À une certaine époque, la grammaire était la reine. C'était le Louis XIV de l'enseignement des langues. Quand on connaissait sa grammaire, on était sauvé. C'est comme ça que dans mon pays bizarre, j'ai appris le flamand, le néerlandais. J'ai dans la tête un véritable dictionnaire, un lexique extraordinaire. Je peux encore vous réciter ma grammaire. Mais si vous venez à Bruxelles, je suis incapable de vous dicter votre chemin en néerlandais. Et j'ai étudié le néerlandais pendant 12 ans. C'est fabuleux, hein ? Évidemment, ça dépend des objectifs. Bon, si je suis philologue, ça m'intéresse. Mais si je veux être pratique, et c'est le cas de la plupart de vos étudiants, ce n'est pas l'idéal. C'est là qu'est arrivé l'audiovisuel. Vous voyez que je remonte à Mathusalem. Mais c'est quand même un moment fondamental. Parce que c'est la guillotine. C'est la guillotine et au moment où l'audiovisuel, dont l'objectif était justement de parler le plus vite et le mieux possible, parce que ça a été introduit par les Américains au moment de la guerre, et qui nous ont envoyés en Europe pour nous sauver, deux pauvres soldats qui étaient obligés de se débrouiller quand même. Mais il fallait qu'ils parlent. La grammaire, ils s'en moquaient comme de l'an 40, c'est le cas de le dire. Et donc l'audiovisuel a banni la grammaire. Je me souviens moi-même d'avoir été professeur à cette époque-là, et d'avoir dit à mes étudiants, si l'inspecteur entre en classe, vous ouvrez votre cahier de grammaire à la page gna gna. Mais comme on ne pouvait pas en faire, on faisait semblant de ne pas en faire. Donc c'était vraiment un ostracisme. Plus de grammaire. Pourquoi ? Parce que l'objectif était de parler. Bon, je fais un peu d'anecdotes et j'en rajoute une couche, mais vous voyez l'essentiel de l'affaire. Donc c'est un moment clé, un moment de tournant fabuleux. Et puis arrive l'approche communicative. Et là, je vous ai mis Mirabeau, qui intervenait au moment de la Révolution française pour parler beaucoup, pour envoyer notamment les gens à la guillotine. Mais il parlait tout de même. Et donc dans le communicatif, la grammaire tout doucement est revenue. Mais je dis tout doucement, et nous allons en voir les conséquences tout à l'heure. Mais elle est revenue non plus comme Louis XIV. C'était plus possible, c'était la Révolution. Elle est revenue comme appui. J'ai presque envie de dire actuellement comme exosquelette. comme une aide pour la parole. Et qu'est-ce que nous allons faire dans l'approche actionnelle ? Je vous ai mis un bête dessin pour vous montrer qu'en fait, dans l'approche actionnelle, ce qu'on vise, c'est la co-action. Notre collègue ce matin a mis en évidence l'importance, non seulement de la communication, non seulement de la communication, mais du travail en commun, de l'action en commun. Et c'est très, très différent. Voilà donc les fonctions successives que la grammaire a subies au cours des différentes approches de l'enseignement des langues. Mais pourquoi ? Pourquoi ces évolutions-là ? Souvent, on entend les collègues dire « Mais pourquoi est-ce qu'il faut encore changer ? » « Est-ce qu'il y a un nouveau ministre ? » Ben, souvent, oui. D'accord ? Bon, mais au-delà des ministres et de la politique, il y a peut-être quand même aussi des raisons sociales, socio-économiques. Et au moment où... Oui, je suis en train de passer une petite chose, mais je voudrais quand même, attendez, faire ceci. Faire ceci. Non, je n'y arriverai pas. Ça ne fait rien. Bon. Pourquoi est-ce que la grammaire était le seul objet d'étude au moment de l'approche traditionnelle ? Mais parce que ce qu'on voulait, c'était des connaissances. C'était des connaissances linguistiques et culturelles. Et au moment où on passe à l'emploi, ces connaissances linguistiques et culturelles passent à la trappe. Ce qu'on veut, c'est parler. N'importe comment, c'est se débrouiller qu'on voulait. Pardon. Et au moment de l'approche communicative, le fait de parler se complexifie un peu et on ne veut pas seulement s'adresser à l'autre, mais qu'un échange se crée entre soi-même et l'autre. Et ce n'est pas la même chose. Parce que dans vos cours, si vous les faites seulement parler, il n'y a pas de réponse. Donc, il faudrait que nos échanges en classe, leurs échanges en classe, s'étendent. Et avec l'actionnel, je crois qu'il faut que nous étendions jusqu'à notre notion de texte ou de conversation, s'il s'agit de l'oral. Et si vous regardez vos manuels, si vous faites votre examen de conscience et votre analyse, demandez-vous si les échanges entre vos étudiants sont suffisamment longs pour ressembler à ce qui se passe dans la vie de tous les jours. J'ai la conviction personnelle que non. que nous nous arrêtons trop vite. Il a dit trois mots, il a fait une phrase complète et nous nous arrêtons là. Nous ne pouvons plus le faire, je crois. Alors, ceci, c'est intéressant aussi parce que, et ce n'est pas de moi, ce n'est pas de moi du tout, c'est Henri Bess qui était un grand monsieur de l'enseignement des langues en France et je vous reparlerai de lui tout à l'heure parce qu'à la suite d'une conférence de ce type-là, nous avons eu un échange super intéressant que je vous raconterai après. C'est lui qui dit dans un article que dans la méthode traditionnelle, on a une conception juridique de la règle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a un manuel ou il y a une grammaire ou il y a un linguiste qui dit voilà comment on fait le passé simple, le passé composé ou n'importe quoi. Et c'est le roi soleil. Vous voyez ? C'est la règle. La règle, c'est celui qui sait et nous étions son remplaçant. Quand on parle, on utilise la règle et parfois on l'utilise de façon très différente de ce qui est dit dans les manuels et dans les grammaires. Et donc au moment où la grammaire a été écartée de l'enseignement par des oucas ministériels, on espérait qu'à force d'utiliser la langue, de parler ensemble en classe, l'élève allait se construire sa propre langue et sa propre grammaire. Alors parfois ça marchait, mais pas toujours. Il y a des enfants qui ne construisent rien du tout. Exemple vécu. J'ai un neveu et une belle-sœur qui vont s'installer en Espagne, en venant de Belgique. Ma belle-sœur est quelqu'un de méthode traditionnelle. Elle a bossé son espagnol. Elle connaît sa grammaire par cœur. Mon neveu, lui, pendant ce temps-là, il va en discothèque. Et puis on se trouve devant un problème. Et ma belle-sœur dit « Mais est-ce qu'il me faut un subjonctif là ? » Elle potasse toute sa grammaire, ça prend un temps fou, elle se dit que oui. Et puis le gamin arrive et lui dit « Comment tu dis ça ? » Et oups ! Il lui sort le subjonctif. Parce qu'il l'a intégré, mais il était incapable de dire pourquoi. Vous voyez ? Il ne s'est peut-être pas créé une langue, il en a peut-être une règle, mais il n'en a peut-être pas conscience, mais il s'est créé quelque chose. Ça marche, ça ne marche pas. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est un peu gênant. Du coup, quand on est arrivé au communicatif, on s'est dit « Ce n'est pas possible. » il faut qu'on réintroduise la grammaire dans nos manuels. Le problème, c'est que l'objectif principal, c'était d'accomplir ce qu'on appelait des actes de langage. Par exemple, se présenter. Et quand je me présente, je m'appelle Monique, mais quelle catastrophe, non ? Il faut d'abord que je vois tous les pronoms personnels. je m'appelle, pas de bol, c'est un verbe en E. Il faut redoubler le L, pas d'S en finale, et je vis à Bruxelles, pas en Bruxelles, à Bruxelles, vivre, verbe... C'est-à-dire que je me prends une masse de choses dès le début d'un bête acte de communication. Ce qui fait que dans les manuels communicatifs, si vous les feuilletez, vous verrez que vous avez des petits encarts. Qu'est-ce qu'on fait avec les pronoms sujets ? Comment est-ce qu'on conjugue un verbe en E. Et vous avez ainsi des flashs de grammaire éparpillés dans les manuels. Ce que j'appelle des poussières de grammaire. Mais, c'est d'accord, c'est d'accord. Mais, ce qui est important de savoir, c'est qu'un, quelqu'un de compétent, regroupe toutes ces notions-là dans sa tête et forme de grands ensembles. exactement comme un joueur d'échec ne regarde pas coup par coup, mais anticipe d'un coup à l'autre et vous dit « Dans cette coup, tu es mort ». Moi, ça me laisse morte d'avance. Pourquoi ? Parce qu'il a une conception globale de son jeu. Et il faut absolument que nous arrivions aussi à donner à nos étudiants une conception globale de la grammaire. Du fonctionnement du nom, du fonctionnement du déterminant, du fonctionnement du verbe, etc. Mais notre problème, c'est que nous ne pouvons le faire qu'à partir d'actes de langage. Puisque notre objectif, c'est parler. Et là, on se trouve devant une vraie difficulté pour laquelle je vais vous donner deux, trois éléments peut-être de sauvetage tout de suite. C'est ce qu'on appelle la conception constructiviste parce qu'en rencontrant une difficulté, on construit avec l'élève, souvenez-vous de ce que notre collègue a dit hier, l'autonomie de l'apprenant, mais avec l'aide du prof, avec le coaching, si je peux me permettre ce mot à la mode, du prof, l'élève va construire sa grammaire pas à pas avec l'aide du prof, mais à partir de ce qu'il a lui dans la tête. Et pas à partir de la règle de Louis XIV qui se fiche de son peuple comme de rien. OK ? Nous devons partir de nos apprenants. Un exemple concret, un jour que je travaillais sur le subjonctif, un étudiant espagnol m'a dit au fond, en français, c'est comme en espagnol, sauf pour cuando. Je dis oui. Évidemment, s'il m'avait dit en arabe, je ne pouvais pas lui dire ben oui, parce que je ne le maîtrisais pas. Vous voyez ? Donc, mon coaching, il a ses limites, il faut le reconnaître. Mais que l'élève dise comment dans sa langue ça fonctionne et est-ce que c'est proche du français ? Exactement comme pour la culture. Qu'il dise ce que lui perçoit de sa culture et que vous, vous parliez de la culture francophone. Je reviens à ce que notre collègue de ce matin a dit, le travail ensemble. constructivisme et je dirais même socioconstructivisme dans l'approche actionnelle. Parce que l'étudiant espagnol m'a dit c'est comme dans ma langue et l'étudiant italien dira oui, ben oui, c'est moi aussi mais l'étudiant polonais me dira moi, je n'ai qu'un temps. C'est ce que j'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai mais il me l'a dit et c'est comme en psychanalyse, en psychanalyse ce n'est pas la réalité qui compte, c'est le vécu. Et bien le vécu de l'apprenant polonais c'était dans ma langue je n'ai qu'un temps du passé et vous, vous me proposez le passé simple, l'imparfait, le plus que parfait, le passé antérieur, j'implose. Vous voyez ? Co-constructivisme. Mais alors, conséquences méthodologiques, qu'est-ce que nous allons faire nous dans l'approche actionnelle puisque nous sommes tous dedans que nous le voulions ou pas ? Qu'est-ce que nous allons faire des savoirs grammaticaux et comment allons-nous les utiliser ? Comment allons-nous passer à la pratique ? Alors, je reviens à mon tableau dans l'approche traditionnelle qui est-ce qui donnait la règle ? Le prof. D'accord ? Ou bien il disait vous allez regarder dans tel ouvrage grammatical. En Belgique, par exemple, ça pullule parce que nous ne sommes pas très sûrs de notre français puisque nous ne sommes pas français. C'est très embêtant de ne pas être français. Donc, on a un gros complexe d'infériorité dont la densité de grammairien ou mètre carré en Belgique est incroyable. Donc, nous renvoyons nos étudiants à leur grammaire. Mais de toute façon, ce n'était pas l'étudiant qui créait sa règle. Elle était donnée. Explicitement. Compréhensiblement. Ça, c'est une autre affaire. Mais elle était explicitée par le prof. Et puis, Lucas, c'était, ben, applique. T'as qu'à faire. Fais avec ce que je t'ai dit. Et si ça ne collait pas tout à fait, tant pis. Il fallait se débrouiller. Je revis ça avec mon petit-fils actuellement. L'ennui, c'est que les jeunes actuellement, ils sont moins obéissants qu'avant. au moment où la grammaire disparaît, comment voulez-vous que je donne une règle puisque je ne peux plus parler de grammaire. Donc, il n'y avait plus de règle du tout. Mais ce qu'on faisait, c'était ce qu'on appelait des exercices d'automatisation. Exemple. Donne le mouchoir à papa. Donne-le lui. Punaise. Donne la lettre à maman. Donne-la lui. Donne la lettre et le mouchoir à papa et maman. Oh non. Bon. Mais vécu, d'accord ? Vécu. Est-ce que nous devons, question importante quand même, est-ce que nous devons mettre tout ça à la poubelle ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais, il ne faut peut-être pas jouer avec ces automatisations tout le temps. Il faut que nous nous demandions, c'est compliqué, nous nous demandions quand ces exercices d'automatisation sont importants. Allez faire ça avec le passé simple et le passé composé. Ça n'a pas de sens. si vous me donnez une phrase comme ça, je peux aussi bien mettre le passé simple que le passé composé. Ça dépend de ce que je veux dire. OK ? Même le subjonctif. Même le subjonctif. Il ne faut pas automatiser les ailes de le subjonctif. Vous enlevez au subjonctif toutes ces finesses. Donc, il faudrait qu'on se creuse un petit peu la tête pour savoir quand l'automatisation est nécessaire ou pas. Parce que philosopher sur « donne-le lui, donne-le leur », ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. En plus, il faut que ça sorte tout seul. Si je réfléchis pendant dix minutes sur la philosophie de l'emploi de ces pronoms-là, mon interlocuteur est parti depuis bien le dur. d'accord ? Donc, il y a vraiment un travail à faire là. Autrement dit, ne pas jeter tous vos drills. D'accord ? Parce que ça, c'est une question qu'on entend souvent aussi. Mais alors ? Je jette tout ce que j'ai fait auparavant ? Non. Mais faites un tri. Regardez ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Ce que vous devez changer et ce que vous ne devez pas changer. Alors, oui, ce que j'oublie de vous dire, c'est que le même Henri Bess appelait cette conception de la grammaire une conception descriptive. Parce que, on espérait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que l'élève allait se créer sa propre grammaire, qu'il allait avoir une nature spontanément grammaticale. Bon, on peut croire au Père Noël. Mais il paraît que le Père Noël est une ordure. Alors, il vaut mieux se méfier. Dans l'approche communicative, on réexplique à l'élève. Mais ce n'est pas le on qui explique. C'est toute la classe qui essaye de s'expliquer comment ça fonctionne. Et là, il y a un truc fondamental à mettre en évidence. C'est que pour expliquer quelque chose, comment fonctionne quelque chose, il faut que je le vois fonctionner. Donc, il faut, avant qu'on en arrive à se dire, « Ah, ben oui, le passé composé, ça veut dire ceci, que l'on ait utilisé beaucoup de passés composés, ou qu'on l'ait vu utiliser. » D'où ce qu'on a dit ce matin. il faut que le bain, ou le texte précède la grammaire. Donc, il faut que nous entrions dans nos unités par des textes, par des vidéos, par des audios, par une balade au café du coin si vous êtes en bain francophone. Et à partir de cette observation-là, on va déduire la règle. tous ensemble. D'accord ? Alors, là, je mets cette approche-là dans l'approche communicative. Et c'est là qu'en ribesse me dit, « Mais j'ai défendu ça depuis l'audiovisuel. » À l'époque de l'audiovisuel, je défendais déjà cette position-là. Mais il n'a pas été entendu. Il n'a pas été véritablement reçu. On a parfois tort d'avoir raison trop tôt. Et c'est ce qui lui est arrivé. Et bon, quand on expose ça, on a l'impression d'avoir réinventé la roue où le couteau a coupé le beurre. Eh bien, non. Mais c'est seulement au moment du communicatif que cette notion-là est passée. Et même maintenant. Maintenant. Donc, dans la conception socio-constructiviste, il faut que nous construisions nos règles avec nos apprenants. Quitte à ce qu'elles ne soient pas conformes aux lois de Louis XIV. D'accord ? Il vaut mieux ne pas dire trop de bêtises. Mais, si on ne dit pas tout tout de suite, ce n'est pas grave. C'est la grammaire interne de l'étudiant qui se construit petit à petit et qui n'arrête jamais de se construire. Même en langue maternelle, quand on y réfléchit. Quitte pour l'approche actionnelle. Je vais aller beaucoup plus vite. Et je vous pose, je nous pose toutes ces questions-là. Est-ce que, dans l'approche actionnelle, nous allons faire de la grammaire, oui, mais de la grammaire implicite ou explicite ? Est-ce que nous allons mettre la grammaire en vedette ou en acteur secondaire ? Et selon notre réponse, nous la mettons où ? Dans notre cours ou dans notre manuel ? Selon quelle progression ? Est-ce que nous allons donner de la grammaire en vrac ou en poussière ? Comme je vous disais tout à l'heure. Et quelle grammaire ? Et surtout, comment ? Alors, on y va ? Et je vais faire la distinction entre l'idéal et la réalité. parce que, bon, il faut tenir compte de ce qui est vrai. Et implicite. Si nous la faisons implicite, c'est comme dans l'audiovisuel. Mais, on sait bien que l'audiovisuel, il fonctionnait surtout très bien quand on était dans le bain, quand on était dans le milieu francophone, quand on entendait beaucoup, quand on pouvait répéter beaucoup. En plus, ça coûtait beaucoup de temps si on le fait en classe. Donc, de la grammaire implicite, c'est dangereux. On va donc faire, dans notre approche actionnelle, de la grammaire explicite, mais plus par le prof. OK ? On va se centrer sur l'apprenant, on va éviter la transmission, pure et simple. Et on ne va pas mettre à la poubelle les conceptions antérieures des étudiants pour lui imposer la norme. Parce qu'on a beau lutter contre les conceptions antérieures des apprenants, elles reviennent toutes seules. Un exemple, dans une autre discipline, un collègue de biologie explique à ses futurs enseignants de biologie le système de respiration du bébé dans le ventre de sa mère. Et en définitive, quand les étudiants expriment ce qu'ils ont à dire, on voit des choses absolument ahurissantes, y compris des bébés qui ont une espèce de tuyau de respiration qui repasse par l'ombilique de la propre mère. Ou bien le monde va respirer comme ça. Autrement dit, les conceptions antérieures, on ne peut pas les balancer. Il faut les dire, les faire dire et les retravailler. explicité, mais construite par, avec, l'apprenant. la différence entre l'idéal et la réalité. La routine doit précéder les règles, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, mais il faut du soutien et il faut peut-être un peu orienter. Que l'élève construise sa règle, je me souviens d'un collègue de l'université qui disait, on ne peut pas attendre des étudiants qui refassent le monde et que tous les apports scientifiques, philosophiques, intellectuels de 20 siècles soient refaits en 10 minutes par nos étudiants. Donc, ça c'est la limite de l'approche par compétence parce que lui il parlait carrément des compétences, nous on l'applique aux français, ne demandez pas à vos élèves d'être un linguiste. Aidez-les, soutenez-les, mais habilement sans pour autant leur couper la parole. Je laisse tomber la théorie de référence, on en parlera peut-être dans les ateliers si on a le temps, mais c'est un vrai problème aussi. Alors, est-ce qu'on met la grammaire en vedette ? Vous avez bien compris que c'est fini, que l'époque de Louis XIV, on peut être nostalgique, mais c'est tant pis, il n'y a rien à faire. Donc, l'objectif, c'est l'emploi. Pas de vedette. Donc, il faut la mettre en rôle secondaire, en soutien de l'apprentissage. C'est là que vous êtes en pleine psychanalyse. D'accord ? Mais si vous avez besoin de soutien, vous le dites. D'accord. C'est dur. D'accord ? Cette histoire, c'est dur. Parce que ça entraîne une querelle de problèmes. Où est-ce qu'on va la mettre, cette grammaire ? Dans nos manuels, dans vos cahiers. Ce que je vois souvent dans les cahiers, c'est un travail, deux pratiques, et puis tout à coup, une petite règle de grammaire qui arrive. Et donc, des poussières, quoi. Des poussières, vous voyez ? Et on n'arrive pas à créer ensemble un memento de grammaire. Donc, j'ai la conviction personnelle qu'on devrait mieux séparer dans nos activités de classe et surtout dans la prise de notes ce qui concerne la pratique et ce qui concerne la création des connaissances. Et tout à l'heure, je vais vous donner un truc. Mais cet éclatement de savoir en poussière, il faudrait trouver une solution. Et la voilà. Dans les manuels, depuis déjà un bon bout de temps, on met la grammaire au milieu des pratiques. C'est-à-dire que je commence par une pratique et comme je ne peux pas encore m'exprimer, on l'a dit tout à l'heure, je propose une lecture, je propose une audition et je travaille cette audition et cette lecture. Dans cette lecture, apparaît de façon récurrente et c'est là que le boulot du concepteur est compliqué, apparaît de façon récurrente un phénomène linguistique. Une fois qu'on a travaillé la lecture, la compréhension et tout, on revient sur le texte pour la grammaire. Mais on ne l'a pas fait tout de suite. de grâce, laisser ce texte dire ce qu'il a à dire. Qu'on le travaille non pas comme prétexte, mais comme texte. OK ? Et dans un deuxième temps, on va aller le regarder dans sa structure, dans sa construction, dans ses ressources. Et là, on se focalise, par exemple, sur... Bon, je vais raconter une histoire, pourquoi est-ce que je l'ai racontée au passé simple ? Pourquoi est-ce qu'on l'a racontée au passé composé ? Et on se met à travailler la grammaire. Mais vous voyez que la grammaire devient une sorte de noyau autour duquel se trouve la langue. J'ai souvent envie de parler de l'abricot. Est-ce que vous mangez tout de suite, ou pas du tout d'ailleurs, le noyau de l'abricot ? Est-ce que vous... Votre objectif, c'est le noyau de l'abricot ? Mais non, c'est la chair. Eh bien, occupons-nous de la chair et puis on va regarder ce noyau. Et on va le regarder ensemble. Et on va regarder de quoi il est fait et on va essayer de le comprendre avec ce dont on est capable. Et si on ne le comprend pas très bien, ce n'est pas très grave, mais on comprendra mieux la prochaine fois qu'on mangera un autre abricot. C'est-à-dire, je conceptualise cette fois-ci, il faut partir tout le temps d'une contextualisation, d'une situation de parole, d'un texte, bref, d'une réalisation linguistique. Et s'occuper de cette réalisation linguistique pour son sens, pas pour ses ressources. Une fois que vous avez travaillé ce sens, vous allez décontextualiser et regarder quelles sont les ressources qui étaient utilisées par ce texte pour dire ce qu'il avait à dire. Et c'est là qu'on pourrait rejoindre, soit dit en passant, la littérature. Parce que c'est en littérature que les choses sont les mieux dites. Et je pense par exemple à un début de roman de Vercors qui s'appelle « Le silence de la mer » où un oncle raconte la rencontre pendant la guerre de sa nièce avec un soldat allemand et il n'a pas le courage de raconter tout de suite cette histoire parce que ça s'est mal terminé. Et il passe tout le temps du présent au passé, de l'imparfait au passé actif. Et ce jeu sur les temps est déterminant du sens du texte. Alors quand on tombe sur un texte où la ressource est particulièrement déterminante pour le sens, on tombe sur une pépite. Demain, je ne vous en donnerai un. Quand vous avez fait ça, votre boulot n'est pas fini, il faut recontextualiser. Mais cette fois-ci, non plus pour recevoir, mais pour produire. à vos étudiants d'utiliser la ressource pour faire du sens. Donc vous voyez qu'on a sens, ressource, sens. Sens réceptif, règles, construites, sens productifs. C'est du boulot, hein ? C'est vraiment du boulot. Donc, si vous voulez, l'action englobe, enclos, contient l'installation des ressources. Mais l'actionnel met à l'intérieur de lui-même les ressources. Je pense que vous n'aurez pas le temps, mais je vais faire très vite de vous dire ceci. C'est que ça pose un vrai problème de passage d'une unité à l'autre. Parce que dans l'unité 1, du point de vue du sens, je fais ça, et j'ai telle ressource. Dans l'unité 2, du point de vue du sens, je fais ça, et du point de vue des ressources, j'ai autre chose. Et donc, j'ai une série de ressources qui s'accumulent comme ça. Alors, comment je mets de l'ordre là-dedans ? Et là, je vous suggère un truc éprouvé. Faites avec vos élèves un cahier de grammaire auto-constructif et auto-nettoyant. Comme les fours. C'est-à-dire que vous préparez vous-même un cahier vide, numéroté. Vous savez très bien ce que vous voulez mettre de la page 1 à la page 14. Je vous suggère d'ailleurs de le faire parce que ça vous met à l'épreuve vous-même. Et à vos étudiants, vous leur demandez de préparer un cahier vide. Ils vont se dire que vous êtes en voie de dégénération, mais ce n'est pas grave. On est habitués. Et puis, au fur et à mesure que vous allez rencontrer une ressource, vous allez leur dire prenez la page 14. Et à la page 14, on va écrire comme titre, je dis n'importe quoi, les pronoms personnels. Et comme on ne vient de rencontrer que les pronoms sujets, eh bien, on ne va pas passer son temps mais tous les pronoms, hein. On va mettre uniquement les pronoms sujets. Et si trois mois après, on retombe sur un pronom complément d'objet direct ou indirect ou n'importe quoi, on leur dit on va reprendre la page 14. Est-ce que ce qu'on vient de voir correspond à ce qu'on a mis dans le cahier ? Et on construit avec eux. Oui, non, mais ce n'est pas le même pronom. À quoi il sert ? Ce n'est pas un pronom sujet, c'est un pronom complément. Ah, bon, alors on va faire une deuxième colonne. Et vous comprenez pourquoi il est auto-nettoyant, ce cahier ? Parce qu'il faut un cahier qu'on puisse reconstruire, construire continuellement. Et donc, qu'on puisse enlever des pages et les mettre à la poubelle pour en faire de nouvelles. Et au fur et à mesure que vous avancez dans votre enseignement et voir d'une année à l'autre ce qui présuppose un travail d'équipe qui n'est pas toujours existant, eh bien, ce cahier devient la grammaire de référence de vos étudiants. Mais c'est une grammaire qu'on a construite ensemble. Ce n'est pas une grammaire qui tombe du ciel, même si le ciel est très illuminé par les compétences. C'est eux, c'est leur grammaire, c'est leur construction. faisable, éprouvé, et je ne suis pas la seule. Alors, quelle grammaire ? Une grammaire contextualisée, qui est dans une situation de communication. Comment voulez-vous expliquer, je ne sais pas si vous l'avez au fond, en portugais, en espagnol, est-ce, est-ce, a-quel ? Vous avez ces trois choses-là en portugais ? Bon, ben, en français, pfff, d'accord ? Moi, je devais faire cours d'espagnol pour expliquer est-ce et a-quel ? Il n'y a que la situation qui marche. Toutes les élucubrations ne servent à rien. C'est quelque chose de contextuel. Ici, là-bas, même chose. Mais pas seulement. Ça, ce n'est pas trop gênant, parce que déjà, dans le communicationnel, on le faisait. Mais vu que maintenant, nous produisons des textes de plus en plus importants, il faut aussi que nous nous occupions de la grammaire dite textuelle. Notamment, tous les connecteurs, notamment tous les substituts, lexicaux ou pas lexicaux. Macron, le président français. Macron, ce jeune énarque brillant. OK ? Substitut lexical. Ce qui présuppose des connaissances culturelles. D'accord ? Et vous voyez que tout devient dans tout. Il faut donc que nous nous interrogions aussi sur cette grammaire textuelle. Ce que j'appelle les phénomènes affectés par le co-texte et par le contexte. D'accord ? Le co-texte, c'est ce qui est immédiat dans le texte. Et le contexte, c'est la situation de communication. Et ce n'est pas la même chose. Alors, la grammaire comment ? Eh bien, ça, c'est le grand principe de base qu'on va essayer de mettre en pratique, fine, détaillée, dans les ateliers. Mais je vais déjà vous donner une petite idée puisque tout le monde ne pourra pas y être. Je l'ai déjà dit, plus ou moins, partir d'une situation contextualisée et finalisée, c'est-à-dire avec un but de sens. Ce terme de sens est fondamental. on l'oublie trop. On décontextualise après et on recontextualise en final. Et tout à l'heure, quand on vous a présenté des filles, on l'a laissé entendre tout doucement en vous disant qu'on part d'un texte tout le temps sur la page de gauche et ce que je n'ai pas dit, c'est que sur les pages de droite, eh bien, on va aller vers le noyau de l'abricot. On va, à partir du texte, observer les phénomènes linguistiques, conceptualiser ces phénomènes linguistiques et les entraîner jusqu'à rendre nos étudiants capables de les employer en contexte nouveau, dans un but de sens. Vous voyez ? Donc, réfléchissez. Est-ce que vous êtes pour le pouvoir absolu de la grammaire ? Est-ce que vous avez du mal à utiliser la guillotine ? Est-ce que vous vous sentez plutôt dans la peau de Mirabeau ? Ou est-ce que vous êtes prêts pour la révolution tranquille et cognitive ? Je crois qu'il n'y a rien à faire. On est attaché à la façon dont on a appris, à la façon dont on a été étudiant soi-même. et on a beau suivre les cours d'agrégation, on a beau lire des tas de choses. Une fois qu'on est en classe, on a une tendance à resservir ce qu'on a utilisé. Mais moi, ça marchait très bien. Moi, ça marchait très bien. Oui, mais toi, toi, t'es toi. Et puis toi, il y a 20 ans, ou il y a 40 ans, et le monde évolue. Et quand tu étais jeune, tu pouvais te contenter de faire un discours au moment du décès sur l'emploi du subjonctif. Mais là, ça ne marche plus. Donc, situez-vous. Voyez, si ce qu'on attend actuellement de l'actionnel vous correspond ou ne vous correspond pas, si ça vous demande un gros effort, je crois qu'il faut y aller en douce. je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monique. On a une quinzaine de minutes, à peu près quinze minutes de questions. Enfin, quinze minutes de questions et de réponses. Merci. bonjour, j'ai deux questions pour vous. J'ai une première question. La question que je me pose en ce moment, c'est est-ce que c'est vraiment important que les élèves, ils sachent, par exemple, alors, bon, utiliser le partitif, ok, mais est-ce qu'ils ont besoin de savoir que ça s'appelle un partitif ? Est-ce que ça, ça change beaucoup ou non à l'enseignement ? Et une autre question, en fait, la semaine dernière, j'étais à une formation sur le français professionnel et donc, ils nous expliquaient que, par exemple, il a quinze heures pour former des hôtesses de l'air, par exemple, et elles ont besoin de savoir je et nous. Alors, il y a des profs qui se tirent les cheveux en faisant mais c'est pas vrai, il va pas enseigner, tu vas pas enseigner, il, elle, etc. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça ? Est-ce que ça peut être éventuellement intéressant en fonction de la demande de nos élèves ? Ou est-ce que vous pensez que c'est mieux de continuer à tout enseigner ? Voilà. La première question, c'est le problème du langage linguistique. Je dirais, dans un premier temps, que ça dépend du type d'apprenant. C'est mon neveu et c'est ma belle-sœur. Mon neveu est extrêmement efficace mais il est incapable de conceptualiser et d'utiliser le vocabulaire linguistique. Ma belle-sœur, oui, mais elle n'est pas très efficace. Donc, ça dépend des objectifs des apprenants. D'accord ? Maintenant, je sais bien que vous, vous n'avez pas le loisir nécessairement de vous dire ah ben, tel, il voudrait simplement parler et l'autre, il voudrait bien savoir de quoi il retourne. Donc, vous êtes pris entre deux feux. Je crois qu'il est plus important que l'étudiant comprenne le fonctionnement linguistique que les dénominations. En fait, c'est un peu ce que je viens de faire. Je n'ai pas parlé hexagonal. J'aurais pu me référer aux théories de machin, de truc, etc. Mais ça ne change rien à faire. Maintenant, si vos étudiants se destinent à la philologie, par exemple, c'est fondamental. D'accord ? Et c'est aussi culturel, cette histoire. Parce que je vous ai parlé de la densité des grammairies en Belgique. En France, c'est pareil. Mais les anglo-saxons, ils s'en foutent de la grammaire. Mais ils complètement... Mais ils parlent. Et donc, on se trouve de plus en plus actuellement devant des étudiants qui ne maîtrisent pas ces notions-là. Alors, qu'on appelle ça un complément d'objet direct ou pas. Mais que ce soit ce sur quoi porte l'action, ça, c'est important. Voilà ce que je dirais. Alors, la deuxième question, j'ai déjà oublié. C'est quoi ? En fonction, en fait, de la demande de la personne, est-ce qu'on peut se limiter, par exemple, à enseigner que le jeu, le nous, le vous, qui sont essentiels ? En fait, ce que vous posez là comme question, c'est une énorme question qui concerne les compétences. Les compétences nous amènent vers la pratique. Elles s'opposent, enfin, on dit qu'elles s'opposent aux connaissances. Rectification. Il n'y a pas de compétences sans connaissances. Que ces connaissances-là soient explicites ou implicites. Mon neveu ne peut pas expliciter ces connaissances, mais il en a. D'accord ? Le tout est de savoir si on veut les expliciter ou pas, en langage linguistique ou pas. D'accord ? Mais des connaissances, il en faut. Alors, ce qu'on a dit au moment des compétences qui ont déchaîné une quantité de littérature en Europe, c'est que la notion de compétence est très facile à maîtriser quand on est dans un milieu professionnel. parce qu'un médecin qui va travailler en pays sous-développé sait très bien dans quelle situation de parole il va se trouver. Et donc, on peut faire la liste. Vous vous souvenez de mon truc là avec les ressources qui se... bon, je rencontre un patient, il faut que je sache qui il est. Je rencontre un patient, il faut que je fasse son anamnèse, que je sache de quoi il souffre, combien de médicaments il a pris, etc. Je suis hôtesse de l'air, il faut que je sois super gentille avec mes patients, mes clients. Si je lui dis toujours tout de suite ça va ? Tu te sens bien ? Je rate mon affaire. D'accord ? Et là, on n'est pas seulement dans la grammaire pure et dure d'ailleurs, on est dans la grammaire de communication. Ça me rappelle un moment où je faisais passer des tests d'entrée dans un cours d'été à Bruxelles et où systématiquement les Italiens qui entraient me disaient « Salut ! » C'est sympa. Ils sont à l'aise. Le deuxième, « Salut ! » Je me dis « Il y a quand même quelque chose qui se passe. » Et je pense que ces enfants, ces jeunes gens avaient étudié avec la même méthodologie, enfin avec le même manuel qui n'avaient pas fait la distinction de parce que ce n'est pas une distinction grammaticale. C'est une distinction pragmatique. À qui tu te adresses et comment tu t'adresses. Donc, si votre hôtesse de l'air n'a pas besoin de raconter sa vie avec un « il » d'un personnage historique à quelqu'un, moi, je ne vois pas d'inconvénience que vous vous en passiez. Ceci dit, il ne faut pas trop l'imiter quand même. D'accord ? Parce que le professionnel, c'est une chose, mais la vie, en général, en est une autre. Je vous réponds. Merci pour tout ce que vous nous avez présenté. J'étais particulièrement curieuse sur le carnet de grammaire parce que je trouve ça assez compliqué de présenter à l'étudiant, dire, « bon, tu vas faire un carnet de grammaire et c'est toi qui vas le construire. » Surtout parce que, enfin, je ne sais pas comment ça se passe avec vos étudiants, mais ici au Brésil, il y a beaucoup d'étudiants qui n'aiment pas du tout la grammaire, qui, bref, qui ont beaucoup de problèmes avec... quand vous dites grammaire, déjà, c'est la mort. Donc, comment vous... Enfin, comment... J'aimerais que vous racontiez un peu votre expérience, comment vous avez abordé ça et voilà. Bon, eh bien, il ne faut surtout pas leur dire qu'on va faire un cahier de grammaire. Surtout pas. Il faut leur dire, à la limite, bon, avec le mien, je pouvais dire « on va faire une expérience. » Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous êtes les testeurs. Mais bon, avec des adultes, ça ne marche pas. Il ne faut pas rigoler quand même. Mais, leur signaler que... leur signaler que... on va avoir besoin d'outils grammaticaux, mais on ne va pas en faire une maladie. Qu'on va se focaliser sur la pratique et qu'en cours de route, on va acquérir ce dont on a besoin. Et pour qu'on fasse ça, faites-moi le plaisir de préparer un cahier vide et vous comprendrez au fur et à mesure comment on l'utilise. Ça ne sert à rien de leur expliquer votre bidu. De toute façon, ils ne comprendront rien tant qu'ils ne l'auront pas pratiqué. C'est la même chose que pour la grammaire. Il faut pratiquer les choses pour les comprendre. Mais vous lui donnez un nom à ce cahier ? Non. Non, je ne donne aucun nom. Mais au fur et à mesure qu'on le construit, ils le comprennent. Et j'ai eu le plaisir, figurez-vous, de voir une de mes élèves au bout de trois ans et passant à l'université me dire « Eh, votre cahier de grammaire, je l'ai photocopié pour les copains. » Ce en quoi elle faisait une grosse bourde. Parce qu'elle se convertissait en Louis XIV. Parce que, ah ben oui, les autres, ils allaient recevoir quelque chose qui ne les concernait pas. C'est à construire ensemble. C'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de personnel. Voilà. Je vous réponds ? Oui, merci. On ne peut pas passer au-dessus de cette grammaire, vous voyez ? C'est fondamental. Ceci dit, je voudrais ajouter une chose. La grammaire, c'est palpitant. Mais pour autant, que ce soit lié au sens. Comme dans le bouquin de Vercors, par exemple. Pour rebondir sur ce carnet personnel, il y a... Moi, ça m'a frappée parce qu'il y a un petit livre qui est vendu à l'Hivera Française, il me semble. Et c'est justement un carnet de route. Un carnet de route ? Oui, d'une élève en master ici à Louspig, dirigée par une certaine Pietra Roa, je crois. Et il est tout dessiné. Après, par la suite, ils l'ont reformaté où elle explique son cheminement, il me semble, de son... C'est une illustration qui est même en vente au long du film. Oui, oui, oui. Je vais vous dire que mon rêve, moi, c'est un manuel avec 50 pages vides. Mais ils ne veulent pas me comprendre. Ce n'est pas porteur. Ce n'est pas porteur. Pourtant, ça pourrait être inclus dans le manuel. Mais ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on met à la place ? Je reviens à ce que vous avez dit après. Je ne vous perds pas de vue. Mais ce que ce cahier auto-constructif et auto-nettoyant remplace, en fait, c'est le mémento. C'est le mémento de grammaire que les maisons d'édition ne veulent pas louper. Parce qu'on ne peut pas imaginer quand on est éditeur de publier un manuel sans mémento de grammaire. Mais ce mémento de grammaire, il est tout fait. C'est du préfabrilement. C'est du pré-congelé. Et vous le mettez au micro-ondes, mais ça ne donne rien. Donc, il faudrait en fait le faire à la place de la maison d'édition, à la place de l'auteur qui, soit dit en passant, a fait passer sa vision du fonctionnement linguistique. Je n'ai pas du tout abordé ça. On en parlera peut-être un tout petit peu. Mais moi, j'explique le passé composé comme ça. mais peut-être toi, tu ne l'expliques pas comme ça, ni lui comme ça. Quelle est notre référence linguistique ? C'est pour ça qu'il ne faut pas caler quelque chose sur la tête des étudiants. Il faut partir de leur conception et voir dans ce que nous avons dans la tête ce qui colle le mieux. Et alors, je reviens à ce que tu as dit. Il ne faudrait pas... Tu vois, je tutoie. J'aurais besoin de ces cours avec les hôtesses de l'air. Mais ça, c'est l'influence de l'espagnol. Vous tutoyez aussi facilement en brésilien ? Oui. En français, non. Enfin, en français de France. Parce qu'un flamand, ça tutoie tout de suite. Donc, interculturel, influence. Il ne faut pas confondre le carnet de route d'accord ? Le carnet de route dont certains de nos collègues ont parlé ou le carnet de réflexion comment j'apprends, qu'est-ce que j'ai acquis, qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je ne maîtrise pas. Ce qui est très important aussi, c'est une sorte d'analyse de mon fonctionnement et le cahier de grammaire. Parce que, alors j'essaye d'expliquer clairement, le carnet de route, c'est une analyse des pratiques. C'est une analyse de son propre fonctionnement. C'est ce qu'on appelle la métaconnition. Tandis que le carnet de grammaire, c'est un carnet de connaissances. D'accord ? Donc, on pourrait avoir deux carnets. Mais si on se met à avoir des tas de carnets, on n'en sort pas non plus. Oui, oui, oui. Voilà. Ceci dit, le carnet de route, il peut se parler. Il peut se dire. Par exemple, avec les petits, avec les enfants de primaire, ça ne sert à rien de leur demander comment ils ont appris. Il faut parler avec un enfant. Je me demande pourquoi avec un adolescent ou un adulte, on ne peut pas parler. Mais c'est une autre question existentielle. Bonjour, Monique. Je voudrais savoir quelle est la progression des défis ? C'est plutôt un espiral ou pas ? Et si elle n'est pas une spirale, comment on fait dans des niveaux plus avancés si jamais l'élève n'a pas acquis la grammaire dans des niveaux plus élémentaires ? C'est une big question. C'est une grosse question. C'est-à-dire que je reviens encore à cette diapositive que j'ai passée assez rapidement. Unité 1, quelle ressource ? Unité 2, quelle ressource ? Et ainsi de suite. Je pense que dans les premiers niveaux, dans défi 1, défi 2, c'est facile. C'est facile parce que c'est l'évolution classique des ressources. Il est évident que je ne vais pas parler du subjonctif en unité 1 et que je ne vais pas proposer un texte même s'il est bourré d'une culture fabuleuse en première unité. Tant pis, je fais l'impasse à cause des ressources. Donc, pour être très honnête, quand on construit un manuel, on a quand même tout le temps dans la tête la progression linguistique. Et alors, dans les niveaux supérieurs, j'ai constaté, parce que je suis en pleine fabrication du guide pédagogique du B2, après avoir fait le B1, qu'ils reviennent, les collègues, avec beaucoup de sagesse, sur des apprentissages antérieurs, en les globalisant. Quand en 1 et 2, on aurait distingué le discours rapporté au présent, le discours rapporté au passé, par exemple, ici, on regroupe. Et donc, au fur et à mesure qu'on avance, on s'approche de plus en plus du memento. Tu vois, on prend les poussières et on regroupe les poussières pour faire des gros minous. C'est peut-être un terme belge, ça, c'est une grosse masse de poussière, un gros minou. Et donc, on revient sur l'acquis et on le globalise. Même si on aborde des choses plus fines, plus fines. Est-ce que je te réponds ? Ok. Je propose qu'on prenne une dernière question. Est-ce qu'il y a des intéressés ? La dernière chose que je développerai, c'est qu'il faudrait que nous fassions une sorte de classification des activités pour rester large, des activités de grammaire qu'on trouve un peu partout. Parce que j'ai la conviction qu'ils n'ont pas tous les mêmes objectifs. Et que quand vous faites un drill, vous ne faites pas une utilisation en contexte. Quand vous faites à quoi ça sert le subjonctif et que vous faites une règle, vous n'êtes pas dans une pratique. donc vous voyez, c'est ce que je vais essayer de développer avec vous, quelles sont les activités de grammaire qu'on trouve, comment les classer, comment les organiser et est-ce qu'elles sont conformes à une approche actionnelle ou pas. Parce qu'il ne faut pas que nous fassions tout en croyant que nous faisons la même chose. Mais je ne peux pas aller plus loin maintenant. En fait, c'était une question sur la méthode des filles. Je ne sais pas, je peux la poser maintenant. c'est une question sur la méthode des filles. C'est que je ne l'ai pas encore exploré, mais on m'a dit que les audios, on ne peut pas les couper, en fait, on ne peut pas les arrêter. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Est-ce que... Ah, d'accord. Je viens de voir... Merci, pardon. Je viens de voir, je suis dans l'unité 4 du défi 2, qu'on propose de reprendre seulement 1 minute 0,5. D'accord. Donc, je suppose qu'il y a moyen de... Mais peut-être pas pour les premiers niveaux. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Mais ce que je voulais demander, ce n'est pas... Il n'y a pas une raison méthodologique. Oui. Non, mais... Mais là, je change de sujet, mais ce n'est pas grave. Je crois que quand on fait... C'est important ce que je veux dire, mais c'est tout à fait à côté de l'air amère. Quand on fait des lectures et quand on fait des auditions, il ne faut pas les faire comme si on était en classe. Il faut les faire comme si on était dans la vraie vie. D'accord? Et c'est très embêtant parce que... Enfin, c'est très perturbant parce que vos étudiants vous diront « Je n'ai pas tout compris. » Eh bien non, tu n'as pas tout compris, mais moi non plus, je ne comprends pas tout dans la vie quotidienne. D'accord? Et repasser, si vous voulez, repasser. Parce que je vais vous dire « Je n'ai pas compris ce que tu disais. » C'est réel ça. Mais ne coupez pas, ne faites pas un enseignement des langues qui n'a rien à voir avec la pratique réelle. D'accord. D'accord? Oui, merci. Monique Deneyer de l'Université de Bruxelles. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada